Alors dans un premier temps, on va faire honneur à l'équipe que nous deux devons ce soir, les vétérans de Beckenham. Alors la proposition à l'équipe ici, c'est que les joueurs sont blessés, ils sont en reprise, donc il n'y a rien de trop mieux pour jouer. Mais malgré tout, on va vous éliminer les noms de ces joueurs qui ont péri d'être sur la flou ce soir et qui sont plein de courage pour rencontrer nos apports quand même. Alors, il y a des petites anecdotes à donner dans l'effectif anglais, c'est qu'il y a beaucoup de... Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Olympique. Welcome to Radio Olympique, je suis avec Phil. Phil Forgen. Hello, Phil. Hello, and this is just a quick note to everybody listening in Beckenham. We hope you enjoy the game because our players have only limited themselves to three points before the match. Ok, alors on va faire la composition, alors on va essayer de la faire parce qu'il y a le speaker qui parle en même temps. J'espère que vous entendez ce qu'on peut dire sur Radio Olympique TV parce qu'il a le micro qui est fort, un peu comme c'est haut. Donc on va commencer par la composition de l'équipe des Anglais, donc cette équipe de vétérans. Avec number 1, Stewart Thompson, number 2, Paul Cole, number 3, Stephen Bates, number 4, Jan Hewitt, number 5, Jamie Roof, number 6, Per... Per... Weedon. Weedon. Et il va m'aider parce que moi l'anglais, tu vois, c'est pas trop le truc, donc tu vois, je vais essayer de le faire, mais heureusement Phil va m'aider. Number 8, Jamie Pinn, number 7, Seb Rawls, number 9, Joe Burkett, number 10, Gary Thompson. Hey, tu peux le dire peut-être Phil, ce sont des frères et le père qui joue. On continue avec le number 11, Sam Spong, number 12, Griff Stewart, number 13, Greg House, number 14, Ben Jackson, number 15, Jax Hewitt, number 21, Con Tracy, number 23, Kevin Hewitt, number 18, Peter Carr, Scott Thompson, 17, Craig Thompson, 16, Pat Markey, 19. Voilà, c'est un peu compliqué pour les compositions puisqu'on a eu très peu d'informations, notamment du côté des apéros clavado. Donc c'est compliqué d'avoir une équipe qui tient à peu près la route sur le papier là parce que ça a été difficile d'avoir les infos, mais on va essayer de vous le donner du côté des français. Le numéro 1, ça sera Alba, numéro 2, Vot, numéro 3, Madibur, numéro 4, Baskoul, numéro 5, Bossan, numéro 6, Capitaine. Wilmer, numéro 6, après qui c'est qu'on a ? Numéro 8, Olivares, numéro 7, Amalireux, numéro 9, et c'est le demi-demain de cette équipe, c'est Ballaran. En numéro 11, c'est Ventara, numéro 10, demi-d'ouverture, Berger, numéro 12, Houlès, numéro 13, Masson, Cyril, numéro 14, Jane et numéro 15, Lève Jacques. Les entraîneurs de cette équipe sont Alain Gaillard et Jacques Coquille. Il y a beaucoup de bruit ici dans le stade, vous allez voir, ça va tracé folklorique à toute façon cette retransmission. Le coach, Phil, des Anglais, on a dit que c'était donc John Jackson. John Jackson, voilà. Vous pouvez voir que les Anglais, ils sont arrivés, les joueurs de la semaine, c'est ça ? Et je crois qu'ils ont fait beaucoup la fête, Phil. Beaucoup de joueurs sont arrivés ce matin. Il y a quelques-uns qui sont arrivés à Toulouse hier. Et demain, on va voir le match CO contre le stade Toulousain. Et on est pour le CO, naturellement. Et dimanche, ils vont revenir en Angleterre avec des bonnes mémoires. Ça va être un beau match de vétérans. On va se régaler, ça va être deux fois 30 minutes. Il faut les comprendre, les pauvres, ils sont plutôt jeunes. Parce qu'on en a quand même qui fête leur anniversaire. Yann Ewet, 60 ans. Il a 60 ans, il joue à ce soir. Il y a aussi comme Tracy, qui fête ses 50 ans. Allez, on a fait les compositions. On va bien sûr suivre toute la rencontre. Il va y avoir les hymnes qui vont arriver dans la foulée. Puisque c'est quand même un crunch. Il ne faut pas l'oublier. Ce sont les Anglais contre les Français. On espère voir du spectacle. À mon avis, il va y avoir des spectacles, Phil. Oui, oui. Je peux donner un peu d'histoire sur le club Back and M ? Tu peux, vas-y, Phil. Alors, Back and M, c'est un club qui fête cette année son 125e anniversaire. Et c'est un club qui se situe dans le sud-est de Londres. On a sept équipes seniors, hommes. Deux équipes femmes. Et plusieurs à l'académie, de moins de 15 jusqu'au moins de 7. Et chaque dimanche, il y a à peu près 400, 450 enfants qui prennent des entraînements à Back and M. Alors, je vois que les joueurs de Back and M arrive. Phil, c'est les remplaçants. Oui. Alors, la liste des remplaçants, presque tout le monde a plus de 35 ans. Il y a Ian qui a 60 ans. C'est vraiment des vétérans, quoi. Il y a deux ou trois qui ont 50 ans. Beaucoup qui ont plus de 40 ans. Mais on triche un petit peu parce qu'on a des 3 ou 4 joueurs qui ont moins de 35 ans. On peut voir ce soir sur les blouses, aux mains de la personne qu'on ne présente plus, M. François Ligier, qui nous amène. Le bouclier Brunson. Donc, on peut voir le bouclier au centre du terrain. Ammené par le Castre Olympique, Phil. Le bouclier, on est fiers de l'avoir aussi à Castre. Et puis, les Anglais, je pense qu'ils ont fait un petit peu le tour de Castre et les pubs, je crois. On en a parlé de ceux qui sont arrivés hier. Je vais faire un petit peu le tour de Castre. Pour les anglais, on est sur le tour du coulier de Brunson. Et c'est le prix pour gagner le play-off de la top 14. Et c'est là où Castre a gagné en mai de la saison. Ils ont gagné Montpellier. Et c'est le trophée qu'ils ont gagné. Donc, ils sont les champions de France. Phil, tu nous parles des barres de Castre. Mais quelles sont les meilleures barres de Castre ? Parce qu'il faut quand même te le dire aux Anglais. Sans faire de pub, bien sûr. A moins qu'ils veuillent devenir sponsor et partenaire de Radio Olympique TV. On emprunt, il n'y a pas de problème. Avant de faire un peu de pub, il faut signer un contrat. Oui, c'est ça. Parce que pour nos amis anglais qui viendraient à Castre voir des matchs, ils vont où les Anglais quand ils viennent voir un match à Castre, à ton avis ? Il faut m'envoyer un mail et j'enverrai une liste. D'accord, super. Alors, on attend bien sûr les joueurs qui vont rentrer bientôt pour les hymnes. On va peut-être parler aussi des sponsors. En parlant des sponsors, on va redonner les sponsors de Radio Olympique TV. On les remercie. C'est grâce à eux que cette association peut vivre. Et il en faudra d'autres pour qu'elles continuent à s'agrandir et continuer à faire le travail qu'elles font pour le rugby amateur. Promo cash à Castre, Sport Air 81. BSK Immobilier à Castre aussi. EMS Network à Castre. La Paira Quinquairi. Toutes ces entreprises sont de Castre. De Prez, Peinture, Colzato, Rénovation qui est là depuis le début. Il ne faut pas l'oublier, tous ces anciens. Cyril Laporte aussi, fabricant de prothèses de dents à Casteno de Levis. Voilà pour les sponsors et partenaires de Radio Olympique TV. On en reparlera tout à l'heure à la mi-temps et dès qu'on aura un petit moment. Parce que c'est grâce à eux aussi que cette association vit. Et il ne faut pas les oublier. Il se faut attendre les joueurs. Tu crois qu'il faut monter la pression, Phil ? Comment on dit faire monter la pression en Angleterre ? Il vaut mieux l'avoir dans le verre à la pression des fois. On parlait du capitaine des apéros Clabado. Ce sera le premier. Ce sera William Meunier qui est capitaine de cette équipe. On peut aussi parler de la aide d'honneur qui sera faite par les jeunes de l'aviron castré. Hésitez-la tout à l'heure. On a aussi un petit truc à vous donner. Je crois que c'est monsieur le maire, non ? Non, c'est pas monsieur le maire qui est en train d'arriver sur la pelouse. Si, monsieur le maire de Castre qui est là. Voilà les arbitres de la rencontre. Ce sera pour ces arbitres. On les connaît tous. Ils sont de K, ils sont du Tarn. Et derrière les joueurs qui arrivent. Les arbitres de la rencontre, c'est Johan Bailly, assisté de Christian Ambrial et de Benoît Moulis. Et voilà, les Anglais qui arrivent. Beckenham Betz. Beckenham Betz. Qui rentrent sur la pelouse. Et maintenant les vétérans des apéros Clabado qui arrivent. Il y aura une minute de silence aussi. Un hommage de Paul Luskelly. Voilà, on va faire une minute de silence à l'hommage de Paul Luskelly qui est décenné en 2016 en faisant un tour cycliste de charité. Il était présent et avait joué lors de la première visite de Beckenham à Castre. Mesdames, Messieurs, merci. Je vous invite à l'applaudissement. Allez, pour commenter ce match, on va être trois. Donc il y a Phil qui est au milieu. Et maintenant Nicolas, si tu peux te présenter Nicolas rapidement, qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Nicolas. Oui, donc Nicolas, je suis joueur des apéros Clabado depuis trois ans. Voilà, donc c'est ma quatrième saison au club. Voilà, donc on a fait un peu les compositions. Et maintenant, sept minutes de silence. Un joueur qui, je ne sais pas si tu avais joué contre lui, toi déjà ? A l'allée, je n'étais pas en Angleterre. Par contre, effectivement, c'est le président emblématique de leur club qui est décédé lors d'une course cycliste en 2016. Voilà, on va écouter les hymnes pour l'Angleterre. Go tell the Queen. A Phil. Queen. Sous-titrage ST' 501. Voilà l'hymne de l'Angleterre qui vient de résonner ici au stade du Travet. Et maintenant la Marseillaise en faveur des apéros Clabado. La Marseillaise en faveur des apéros Clabado. Voilà la Marseillaise qui vient de se terminer ici au stade du Travet. Allez ce crunch qui va pouvoir commencer, le coup d'envoi devrait être donné par Gérard Chollet. Bien sûr tout le monde connait Gérard, ancien joueur du castre olympique qui est aussi président du club maintenant. Alors tout le monde, tout ce petit monde, parce que ça fait du monde, il y a les jeunes de l'aviron castré qui sont rentrés pour accueillir les joueurs. Et maintenant donc, est-ce qu'il va y avoir une photo certainement ? Alors bien sûr, avant tout le monde national, il y a toujours la photo des équipes, alors cette photo-là se fera avec les deux équipes, les Anglières Péteram et les Apéros Clabado en présence du bouclier de Brennus. Juste, juste avant le kick-off, il y a une photo de l'équipe, tous les joueurs ensemble, en front du bouclier de Brennus. Et très rapidement, le kick-off sera donné par Gérard Chollet, le joueur de l'équipe de France et de l'Olympique. Et il est le vice-president du SEAL, champion de France. Allez voilà, la photo est terminée. Il y aura quelques animations tout à l'heure, donc à la mi-temps, certainement le French Cancan, avec la troupe de Sabine Rigal. Il y aura ensuite un tour d'honneur des enfants de l'école de rugby de Laviron. Alors Gérard Chollet, comme le disait, va donner ce coup d'envoi. C'est plus de 30 sélections avec Lucas de France et il court sa première cap face à l'Angleterre en 1975. Nicolas, peut-être tu pourrais nous dire un peu la création des Apéros Clabado, depuis quand ça existe ? C'est quoi l'idée d'avoir fait ce mélange de vétérans, de Laviron Castré, de Mazamé et du Castro Olympique ? Oui, il y a des vétérans d'un peu tous les clubs du Tour de Castres. Cette association a été reprise en fait par Cyril Roch, qui est le président il y a à peu près une douzaine d'années, avec un noyau dur de joueurs et donc ils le font vivre depuis 12 ans. Depuis 2006, ils ont repris l'association pour la faire vivre et puis là on est en plein tournoi destination. On fait le tour, on a fait l'Ecosse, on a fait l'Italie, on a fait l'Angleterre déjà où on est allé gagner partout. On espère s'imposer ce soir contre les Anglais de Beckenham. Qu'est-ce qu'un passe Philom ? Ils vont gagner les Anglais ? C'est le troisième crunch, c'est le deuxième en France et nous avons perdu les deux matchs avant. Alors ce soir c'est peut-être pour les Anglais. Le coup d'envoi est donné par l'équipe des Apéros Clabado. Allez, ça va être directement, on commence par Moll. Moll à l'initiative de Beckenham. Allez, allez-vous ce Moll peut-être en touche ? Non, ça va passer au sol. Voilà. Allez, ballon en faveur des Anglais. Qui vont pouvoir se dégager de leur camp. Avec la manoeuvre, ça sera le numéro 14, le numéro 13, Jackson. Jackson qui donne un coup de pied par-dessus. Qui est récupéré par le numéro 9, Olivares. Qui relance avec le numéro 2, Vot, le talonneur de cette équipe des Apéros Clabado. Le ballon qui va pouvoir aller au large. Si ça va au large, ça peut être un essai. Je ne vois pas bien quel est le numéro qui a récupéré le ballon. C'est la dernière repasse qui va pouvoir marquer. Et voilà, le crunch qui débarque. C'est le bon auspice pour les Français. Et voici un essai. Premier essai. Sur ce chambre-là avec Nicolas et Phil. Alors cet essai formidable, ça ouvre directement. C'est super d'ouvrir la rencontre comme ça au bout d'une minute de jeu. Pour en marquer un essai. Comme cela a pris le castro-olympique. Contre le Racing la semaine dernière avec Irimia Kavbakatawa. Donc c'est plutôt sympa que là, ça soit de l'autre côté. Les vétérans sont en forme fil en anglais. Les Français sont bien rentrés le match. Il va falloir que les Anglais se réveillent. Parce que si c'est ça tout le match fil. Tu avais dit qu'à la 59e, si vous perdez, il fallait jouer un peu plus que 60e. Donc pour essayer de gagner. Pour les Anglais, on a fait des entraînements à haute altitude. Et c'est notre stratégie de laisser marquer les Français dans deux minutes. Maintenant, vous allez voir un peu de revanche. Allez, c'est parti. On entend bien la bande d'associés à l'ambiance ici au stade du Travet. Pour ce match, ça va encore ouvrir. Parce que là, il y a un gros décollage. Si le ballon arrive au large, les arrières ont des apéros Clavadon. Ont du feu dans les jambes. C'est l'arrière numéro 15. Levejac qui a pris ce ballon. Ce festival. Levejac, Baskoul, Baskoul, Bossa. Hop, on est en avant. Non, c'est derrière, dit l'arbitre. Yoann Bailly qui estime que ce ballon est derrière. Les Anglais ne sautent pas la ramasse là. Il va falloir... Et deuxième essai pour les apéros Clavadon en quelques minutes. Ça va être vite fait, à mon avis, cette histoire. On ne va pas chambrer, mais... Pour le moment, vous jouez pour notre stratégie. C'est comme une équipe française que j'aime beaucoup. Ils ouvrent le ballon. Ils jouent au large. Et ça, c'est très attrayant. C'est le French Flair, ça, Nicolas. C'est ancré dans le Tarn, dans le sud du Tarn. Surtout que là, les arrières ont touché le ballon. La troisième ligne, un pilier, un talonneur. Et ça match à la fin. C'est plutôt la régalade à regarder. Deuxième essai, donc 10 à 0. On vous rappelle qu'il n'y a pas de transformation. Donc, voilà. Allez, les Anglais, il va falloir qu'ils se réveillent là. Je ne sais pas ce qu'ils ont trop fait la fiesta à filer. Ils sont trop allés voir les pubs de Castres, à mon avis. Et là, ils sont cannés. Allez, on ouvre à nouveau. À chaque fois, il y a du décalage. Ce n'est pas possible. Il y a plus de Français sur le terrain que d'Anglais, Nicolas. Il y a un problème. Ça passe assez facilement sur les ailes. Donc, bon, la stratégie est plutôt payante pour l'instant. On fait circuler le ballon. Voilà. Allez, ça passe au sol maintenant. Ça va ouvrir à nouveau. Attention. Là, il y a une abattache pour les Anglais. Attention aux contre-Anglais. Ils récupèrent le ballon. Dommage, dommage. Manque de chance pour les Anglais. En avant, derrière également. Il faut dire aussi qu'il y a très peu de changements pour les Anglais. Parce qu'ils sont venus à... Ils ne sont pas beaucoup au fil. On est 15 sur le terrain. Voilà. Et je pense qu'on a... Il y a 3 à 4... 7, je pense. 7 remplaçants. Alors que du côté des Apéros Clavado, il y a du monde. Je crois, Nicolas. Les Apéros Clavado, on est plus près de 30 joueurs. Voilà. On a quasiment deux équipes. Avec le remplaçant. Ça serait bien de laisser marquer un peu les Anglais. Première mêlée. Première mêlée. Est-ce qu'elle va être relevée ? La première mêlée. Plus maintenant. Plus maintenant. Exactement. Mais les simulés mais peuvent être relevés. En avant, l'anglais. Sur la transmission. On va faire encore une mêlée. Heureusement qu'il ne pleut pas, hein. Parce que sinon, on est mêlée à... Ouais, le temps est plutôt bon. 22 degrés pour jouer au rugby. Belle pelouse. Ouais. C'est plutôt... C'est plutôt bien. Il y a quelques petites anecdotes. J'ai vu qu'on nous a donné. Là, on va commencer à aimer. Alba. Pascal Alba. Dika Lou. Never. 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 Never move. Never move. Never move. Excusez-moi. C'était un essai joueur. De grouiller. Il est pilier de... Et piliers de métiers. Ouais. Piliers de métiers. Ouais. De devoir apparemment. Voilà. Première pénalité pour les Anglais. On a pas relâché le ballon. On s'est jetés surtout. On s'est jetés, ouais. Ils se sont accruits à la piscine, hein. The swimming pool. Phil. Alors là, c'est un très bon arbitre parce qu'il nous a donné une pénalité et on va commencer à jouer maintenant. In English, Phil. Il y a un petit vent pour les Anglais dans le dos, donc ça pourrait leur donner des ailes, j'espère. Tu vois, on voit au drapeau de l'arbitre Christian Abrial là-bas. Que le vent est en faveur des Anglais. Touche pour les Anglais dans les 22. Contré par les Apéros Clavado. Contré par les Apéros Clavado. Relance de Bergès. Jean-Bernard Bergès. 50 ans passés, des cannes d'un jeune poussin. C'est bien parce qu'ils font semblant de tomber le vent. Ça laisse au moins aux Anglais le temps de revenir. Bon, vous avez vu que ça allait être un festival. Allez, en enlevant, ça serait bien qu'on relève une mêlée parce qu'il y a un peu de spectacle, non ? Germaine, une Gertrude. Je ne sais pas du tout. Alors, c'est la stratégie des Anglais que les Français se fatiguent jusqu'à 21 minutes. Et après 20 minutes, vous allez voir la différence. Ah là là, c'est formidable. Salut Alexandre Calamotte qui nous parle. Salut Alex. Ouais, alors après une troisième ligne, on a Amalric Julien. Il n'y a pas grand chose. Apparemment, on l'appelle le rouge. Amalric le rouge, ouais. Ah, en avant, en avant. Non, il faut la laisser, monsieur l'arbitre. Laissez-les jouer. On ne va faire que des mêlées. Un gros plaquage du rouge. Et ça même. Depuis le début. Allez, troisième ligne aussi. Dans la seconde ligne, on a Nicolas Bascoul. Il dit le roc ou le lapinou. Numéro 9 de Bakenham. Il s'en souvient encore, apparemment. Pourquoi ? Tu sais toi Nicolas, pourquoi on l'appelle le roc ou le lapinou ? Non, mais Phil doit savoir. Je me souviens que le dernier match, il y a quelques années, dans Castra, il était très amoureux, mais il y a eu quelques décennies de la guerre. Allez, c'est parti là, à nouveau. Il peut être encore un essai, il va peut être être rattrapé. Oui, il va aller au bout, il va aller au bout. C'est super. Troisième essai pour les Anglais. Bon mouvement encore. Troisième essai, ouais. Troisième essai, ouais. Ah, ils ont vraiment dû... Eh, je ne sais pas ce qu'ils ont bouffé, les Apéros Clavados, mais... Ou alors, les Anglais ont bu trop de bière avant d'arriver, je ne sais pas. C'est ce qu'on disait avec Phil. Top secret. Pas de réponse. Ah, on a un message là. Voilà, donc Stéphane Vintage là, 10 crochets inter. Ça se comprend tout seul, il enchaîne les crochets inter sur le terrain. On a un message de Martin Carter. It's John, we are gonna beat you in the beer later hall. Troisième mi-temps, on va gagner les Anglais. Troisième mi-temps, ouais. Certainement que les Anglais gagneront. Alors bien ou Ricard ? Les deux. Alors il faut savoir que les Anglais oublient de mettre de l'eau dans leur écart, il me semble. C'est pas ça ? C'est comme les Espagnols ? C'est pas un truc comme ça Phil ? Non, de l'eau et un peu de whisky aussi. Ah. Allez, en avant des Apéros Clavados avec un avantage. Un avantage pour Beckenham qui va pouvoir ouvrir sur la première offensive des Anglais de Beckenham. Attention, un avantage pour Placajo. All Tackle, je crois que c'est le 9. Hop, on revient à la pénalité. On revient à la pénalité. All Tackle, Placajo. Justement sifflé, Placajo. C'est pas dans l'esprit du jeu en tout cas. Surtout qu'on voit les poteaux parce que je sais pas si on peut voir les poteaux. Ah, le ballon va pas sortir. Il va sortir en... La touche n'est pas trouvée. Il faut voir aussi qu'il n'y a pas de drapeau sur les bords. Je crois qu'il n'y a même pas de... Le terrain a été tracé cet après-midi par la mairie de Castres. D'ailleurs, on remarquera que les lignes sont droites. Monsieur le maire de Castres, Pascal Gilles doit être content parce que ses employés ont bien travaillé. Les lignes de blanche sont droites. Ce que les anglais n'ont pas prévu, c'est le vent d'automne. Qui est très fort ici à Castres. Il y en a pas beaucoup ce soir. Il y en a pas beaucoup ce soir. C'est notre excuse. I feel leaking the commentary. Martin Carter, tu connais. Thank you Martin Carter for your nice comment. Il y a Tony Guerrero aussi. La compo, Tony, on l'a donné tout à l'heure. Il est tellement difficile là. Les Apéros Cabado bénéficient d'une pénalité sur la mêlée. Et Roland est de suite le jeu. Il a joué à la main. Oh, il est sorti du rock. Pénalité. Il est sorti du rock. Sauf que, petit point de règle. Il y avait des joueurs en face. Donc on ne peut pas sortir du rock comme ça le ballon. Et pénalité justement pour les Apéros. Une autre bonne décision de l'Angleterre. Une autre bonne décision. Une bonne décision de le referee, Johan Bailly. Apparemment Phil, dès qu'il y a une décision pour l'Angleterre, à mon avis, ça sera une bonne. Et si elle n'est pas contre pour l'Angleterre, ça sera une mauvaise décision. Une bonne décision de l'Angleterre de Gary Thomson. On a juste un mètre de la 22. Une bonne position pour l'attaque. Allez, il ne touche pas. À l'entrée des 22 mètres. Pour les Beckenham. Portby Veteran. À la manœuvre, le numéro 16 de cette équipe. Le numéro 16, on peut donner le nom, c'est Greg Thomson. Et à toute la famille. Allez, il faudrait que les Anglais arrivent à mettre la main sur le ballon. Et puissent s'organiser, faire un molle. Je suis sûr qu'il y arriverait très bien. L'ancien anglais est capté difficilement. Allez, ça passe au sol directement. Et le numéro 9 de cette équipe, Joe Brokett. Oh là là, ça plonge un peu côté apéro clavado. Mais ils arrivent à mettre en fin sur le ballon. Et là, ça va au large. Pour Beckenham qui passe en touche. Bonne défense. Des bleus et blancs et rouges. On va dire bleus et blancs et rouges. Un très bon attaqué par Beckenham. C'est bien dans les 22. Malheureusement, il n'y a pas assez de temps pour le try. Mais nous sommes dans une bonne position pour attaquer leur line-out. Nicolas, je vois bien une relance de l'ambute. Avec un essai au but. Dans les 22 effectivement, sur les règles phares, on peut jouer au pied uniquement dans les 22 pour se dégager. Il faudrait déjà qu'on capte la touche. Ce qui a priori était compliqué. Donc en avance sur la touche. Je crois, Phil, qu'est-ce que c'est le score pour un peu plus tard ? George Lawler. Le score est un peu plus pour eux. Et pour le moment, 0 pour Beckenham. 15 à 0. C'est ça, 15 à 0. Il y a trois essais. 15 à 0. Trois tries pour les apéros. Et Beckenham est encore à ouvrir leur compte. On revient à le mêler sur un en avant des apéros Clabado sur la touche. Lancement pour les anglais de Beckenham. qui attaque au centre. Ça déroule. Transmissions difficiles. Non, il y a un avantage. Il y avait encore un avantage. Penalty off-side. Enfin, pas au-jeu. Off-side, une très bonne décision de l'équipe. Il est bien en ligne pour un place au World Cup. Vous l'avez compris qu'avec Phil, toutes les décisions qui seront pour Beckenham, ça sera des bonnes décisions. Johan, si tu nous entends. Non, tu ne nous entends pas. Parce que là, on va dire que les mouches ont changé d'âne, Nicolas. C'est vrai que depuis quelques minutes, ils tiennent la balle, ils avancent. Ils nous font mode aller 22. Bon, on arrive pour l'instant à défendre. La défense est... Que la mêlée soit relevée une bonne fois pour toutes pour mettre un peu de spectacle sur ce match. Allez, on va... Avant que la mêlée commence. Une troisième ligne, Bossan, Fabrice, Dichiko, Écoute de la célèbre, Emma, Pils, Série, Chapeau, melon et bottes de cuir. Allez, les anglais, il faut qu'ils aillent marquer, ça va passer au sol maintenant. Beckenham a le ballon. Ils sont à 10 mètres de la ligne, les anglais quasiment. 5 mètres peut-être même. 5 mètres, ça ouvre large. Ça ouvre au centre. Allez, voilà, ça va au large pour Beckenham ! En avant sur la réception de passe, sur l'aile. En avant de passe. Ouais, le jeu qui est mâché un peu, le jeu qui est haché, pardon, pour l'instant un petit peu, c'est pas... Depuis que les anglais ont la balle, en fait, on s'ennuie un petit peu. A shame, pour notre winger, le soleil doit avoir l'air dans ses yeux. Mais maintenant, les appareils, qui ont pris 7 ou 8 substituts. Et il sera intéressant de voir comment le jeu change avec un nombre de substituts. C'est pas, c'est pas équitable le film, parce que grande, et le changement, il y a toute l'équipe qui vient de sortir et la caisse qui rentre quoi. Donc les pauvres anglais... Alors là, ouais. Ça fait tourner rapidement, hein. Les tactiques, ouais. Donc quels joueurs qui sortent, quels joueurs qui rentrent, on vous donnera pas les noms parce que c'est pas possible. Ouais, moi j'ai quand même vu, j'ai quand même vu... Toi tu sais peut-être un peu du quoi. Allez, dis-nous les noms des uns joueurs. Si t'en as quelques-uns. J'ai pas vu l'entièreté des changements parce qu'on aurait dit effectivement que l'équipe entière sortait. Maintenant, ouais, j'ai quand même vu Krakra rentrer. Jean-Luc Carillon qui jouait en B à l'époque au Castro-Olympique. Et voilà, qui vient de rentrer sur la pelouse. Krakra dit l'anesthésiste quand même, hein. Un gros joueur, un gros tampon. Je vais vous expliquer les règles. Pour les gens qui regardent en Angleterre, nous jouons par les règles de l'UFA, qui est la federation française pour le rugby vétéran. Et les scrums, il n'y a pas de pression dans les scrums. Les rugs, si vous venez le balle initialement dans les rugs, c'est votre balle. Et la troisième règle, c'est que vous ne pouvez quitter dans votre propre 22 défense. Donc, si vous regardez les scrums, ce sont des scrums non-aggressifs, qui sont juste en train. Et l'équipe qui met le balle initialement, a gagné les scrums. Ah, il y a peut-être une faute là, Phil, parce que... Johan Bey, arbitre de cette rencontre, vient de siffler. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a peut-être un carton. Yellow. Non. Alors, pénalité pour les Anglais. On a gratté le ballon au sol du côté des Apéros Clavado. Après un beau mouvement au collectif des Apéros Clavado, mise d'intervalle petit côté par le numéro 13, Cyril Masson. Monsieur l'arbitre Verda a une faute pour hors-jeu en faveur de Bacon. Bacon a une pénalité qui va prendre la touche. Certainement chercher la touche. Pour enfin marquer le premier essai du match. Peut-être le premier essai. Peut-être que le premier essai va venir d'ici. Il y a environ 5 mètres de la ligne. Il y a évidemment une tournée sélectionnée. Et peut-être que nous pouvons ouvrir le score. Allez, la touche. En faveur de ces Anglais de Bacon. Red Terrence. Bien joué. Alors le match c'est les Apéros Clavado. On nous demande, on pose la question. C'est un match de vétérans. Ce sont des anciens joueurs. On va les récupérer par les Apéros. Molle porté. Ballon porté. De l'Aviron et de Mazamé. Qui forment une équipe contre des anciens joueurs d'Angleterre. Molle qui progresse. Ouvert au centre. Avantage. Pour en avant. Voilà. Ça va ouvrir. Oula ! Il y a une petite marmite là. Sur le placage. Ça fait partir du jeu. Comme on dit ça. Ça fait partie du jeu. C'est beau ça. Il y a une petite baigne. Il faut reviendra sur le placage. Pénalité. A une pénalité. Au hors-jeu. Le Sudari, l'arbitre de ce soir, reviendra à la fin. Votée hors-jeu. Ballon aux Français. C'est des apéros Clabado. Allez. La touche est trouvée. En faveur des apéros Clabado. La pénalité. Autre anecdote. Elle est demi de mêlée. Mais la main Eric. L'homme au chapeau. On l'a déjà dit celui-là. Non. On l'a pas déjà dit. L'homme au chapeau. Le numéro 9. Valenciennes fait jouer sans trop râler. Tonton Eric. Là ils m'ont écrit des trucs. Bon bref. On revient au jeu. Et les anglais qui font une bonne première action là. Aïe. Jamais la finition. Quel dommage. Il n'y a jamais la finition. Ça va en toucher. Il y avait d'abord. Il y avait d'abord en avant. On fera d'abord une mêlée. Phil. Superbe action. Très bonne action de l'ailier Jack Hewitt. On commence à jouer un peu plus au large. Et j'espère qu'on va continuer comme ça. Martin. C'est parti. Comment recevoir de Martin Carder. John Carder. J'espère que la biaire va descendre bien. Et aussi un message à Gordon et Stuart. Stuart est sur la table. Gordon est sur la barre. Et John, en fait, il est en Angleterre pour le moment. Mais tout le monde ici envoie son meilleur. Allez, la mêlée en faveur des Apéros Clamado qui vont pouvoir sortir ce ballon et se dégager ou alors relancer. Je pense qu'ils vont relancer. C'est plutôt. Je pense que ça mérite une relance des 22. Alors, ça va passer au sol. Et les Anglais qui se repositionnent en défense. Ça va la mauvaise passe. Ça va ralentir le jeu. Et allez, c'est reparti. Pour la grosse percée. Wow, le beau plaquage. Beau plaquage anglais. Il y a un autre truc qui s'est passé. C'est un peu du rugby champagne comme on dit. C'est un peu n'importe quoi. Mais c'est ça qui est beau. Il y a de beaux plaquages quand même. Il ne faut pas oublier. Et là, il y a eu une passe en avant. Elle passe en avant. Elle était un poil en avant. Pour moi, elle était sur la ligne. Mais c'est certainement la mauvaise roi française qui prend le dessus. Phil ? Encore une bonne décision pour les Anglais. C'est sûr que ça aurait été l'inverse. Ça nous aurait étonné. Donc, on rappelle le score. Il me semble, c'est 15 à 0. En même temps, ils ne font pas les fautes pour qu'on puisse dire que l'arbitre prend les bonnes décisions. Donc, voilà. 15 à 0 toujours. Il me semble, ici, au stade du Travet pour les Aperoclaves d'Alvado. Trois essais. Tu peux rappeler aussi le score. Un fil en anglais, si tu veux. Le score de Marmé, c'est 15 à 0 pour les Aperoclaves. Nous ne faisons pas de conversion, des pénalités ou des goûts. C'est la raison pour laquelle nous avons mis Johnny Wilkinson aujourd'hui. Mais vous obtenez 5 points pour un try, comme le rugby normal, avec aucune conversion. Les Anglais qui sont pressés par les Aperoclaves d'Alvado qui ont du mal à se sortir de leur camp. Il y avait une mêlée en leur faveur. Il faudrait peut-être ouvrir et arriver à aller jusqu'au large. Non, mais on voit bien que la défense est en place. Côté à Peroclaves d'Alvado. Et aussi, on a des ailiers avec des jambes de feu. Et des arrières avec des jambes de feu. Même encore à l'orage. C'est quoi la moyenne à peu près, Nicolas, entre 30 et 50 ans ? Il y a de plus vieux chez vous ? Oui, il y a des gens qui ont plus de 50 ans. Le 10, Jean-Bert a plus de 50 ans. Je crois qu'il approchait 55 ans. Après, il y a des gens qui ont 52 ans. La quarantaine après. Et puis quelques petits jeunes qui sont, dernièrement comme moi, qui sont venus rajeunir un petit peu l'équipe. et essayer de filer un coup de main. Une autre question de Georges Lowell. Peut-on avoir un fessor ? Georges Lowell, oui. Si nous pouvons avoir le même référé chaque semaine. Oui, je vais négocier le contrat si vous voulez, Georges. Ok ? Voilà, ça commence à se chauffer le numéro 6. Allez, 10 mètres de plus. 10 mètres pour Breckenham. Oui, à 10, on est venu parler côté Apéro Clavado. Il y avait une faute avant, quand même. On est venu un peu contester la décision de l'arbitre. C'est le numéro 6 qui est venu parler. C'est le capitaine ? Non, non. Là, c'est le remplaçant, numéro 6. C'est le remplaçant parce que il avait le numéro 6, le capitaine tout à l'heure. Non, c'est Philippe là, qui est venu contester la décision arbitrale. Et qui s'est fait mettre à 10 mètres. La balle ne sort pas. C'est les vieux quand même, alors ils contestent, forcément ils râlent. En plus, ils sont français, donc forcément, ça rajoute un peu de... Emmerick... Emmerick Bousquet, c'est ça, il me semble. Oui, c'est ça, c'est ça. The Butcher, Emmerick Bousquet. C'est encore le plus jeune, je crois, de l'équipe. Un des jeunes, oui, de l'équipe. Ah, dommage. Puis il faut dire que ça conserve de manger de la viande tous les jours. Ce soir, Scream for Beckenham. Overpass. Coman Beckenham, Claire Notley. Hello. Thank you, Claire Notley for your welcome remarks. Come on Beckenham. Claire, elle est en Angleterre parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent le match en Angleterre sur Facebook. Éclair de Beckenham. Et Claire de Beckenham. Number 10, de Beckenham. Les Anglais de nouveau à l'attaque. Allez, il faut que ces Anglais marquent un peu pour remettre un peu de... Mais ils sont un peu cuits, là. Allez, le numéro 12. Spong, Spong. On the ball. Gros plaquage de matraque. Oula, on vient sur le côté, là. On vient sur le côté, côté... Avantage. Avantage for Beckenham. Offside. Wow. Un plaquage haut, maintenant. Deuxième pénalité. Certainement, Yohan Bailly qui a le... Monsieur Bailly qui a le bras tendu. Ce sera une pénalité. Peut-être un carton après parce que ça fait beaucoup de fautes côté français. Ouais, le problème des anciens, c'est qu'ils sont vite oxy, quoi. Donc, à partir du moment où on est oxy, on fait des fautes. On peut dire qu'il y a du monde aujourd'hui. C'est l'esprit de ce rencontre. C'est... On a un joueur qui a la crampe. Et il y a un joueur français qui a aidé le joueur Beckenham. Alors ça, c'est l'esprit de notre match ce soir. Jenny Jackson. Jenny, hello, this is Phil. Jenny is the mom of JJ and BJ. D'accord. She's watching the game in England. Hello. C'est la maman, c'est ça ? Tu disais des enfants... Jackson. I'll tell you, Jenny, that John... He said he was injured just before the game. Just as somebody was getting around him. On peut entendre Jaco qui parle. Attention parce qu'il me semble qu'il y a du lourd qui rentra sur le terrain. Côté Beckenham qui a pris le numéro 3. Et je ne connais pas bien le joueur. Je ne sais pas si c'est un remplaçant. Peut-être Kevin White. Kanax, je ne peux pas voir ce numéro, mais on a un joueur qui est entré pour remplacer notre ailier qui souffre un peu de la crampe. Un joueur de Beckenham qui a des crampes déjà. Il faut boire de la bière parce que ça a éliminé les toxines. Je pense qu'il va en avoir besoin. Encore une touche dans les 22 Français pour les Anglais. On a quand même une défense de fer pour l'instant. On ne cède pas. On rompt, mais on ne cède pas. C'est vrai. Belle transmission du numéro 9 qui va pouvoir passer au demi. Allez, il faut quand même aller au-dessus de Beckenham. Ça, ça va faire au mal. Ça, ça va faire au mal. Oui. Fantastique try-on de Beckenham. Very good try-on de Beckenham. A bit of French player in your style. C'est parti. Clint Halford, vous regardez le match. Vous êtes l'un des vets. Vous ne pouvez pas le faire. Merci d'avoir regardé sur la télé. J'espère que vous avez apprécié. Nous avons aussi reçu des messages de Deborah, de James Yogi, de Adam Freeman et de Marc Freeman qui est regardé dans l'Amérique. Bonjour, Floth. Ça fait combien de temps à peu près qu'on a commencé. Je ne sais pas à peu près. Mais la première mi-temps sera de 30 minutes. Great try. Vraiment un très joli essai. Ils n'en ont pas mis beaucoup. Mais il y a donc 15 à 5. Donc on vous rappelle que les transformations ne sont pas tentées. Donc 3 essais pour les apéros Clabado. Et il y a un seul essai pour les anglais. Sur ce match-là, on est sur demi-temps de 30 minutes. Parce que les anglais, les anglais n'avaient pas le souffle pour jouer les deux fois 40. On était un peu juste, Phil ? C'est exactement ça. Et 3 litres de bière avant le match, ça n'aide pas aussi, non. Ah, c'était pas top secret ça comme information ? Non, non, non. C'est James Bond. C'est Captain Eau. C'est Jiondorick. Mais... Le game... C'était vraiment un récitement. Les Apero... C'est au revoir. Beckenham va bien et est maintenant en première position. Ils se revenaient à l'école. müssen faire à l'extérieur. En avant de la première fois. Le premier trye au-derpeur. Il nous a donné une une nouvelle message de James. C'est Révi, Cleverle. Hello, Clev. Craig better play well, I'm sure he's trying his best, but you can give him a rollicking when he gets back to England. Ian Kenny, message from you, well done, thank you, hope you're enjoying it. Neil also, Adam, good old Gary Thompson. Oh, attention ! Belle valise du numéro 9 anglais là, qui relance derrière la mêlée. We have a try on the Beckenham, second try before Beckenham. You may say more Beckenham, Craig Thompson, very good player, our star scrum off, took the ball 40 yards out and went under the post. Alors, en français on appelle ça une valise. On appelle ça une valise quand le 9, enfin le 9, n'importe quel joueur, prend un ballon et part tout seul comme ça, on appelle ça une valise. Une belle valise. Elle n'est pas en carton celle-là. Elle n'est pas en carton la valise, non ? Evidently, that's not allowed in the UFAR rules. So unfortunately Craig, we're back to 15-5. Adam Freeman, good old Gary Tomo, not a day over 50. I think you need to buy a new calculator, my friend. The score, donc Phil. John Carter, hi Phil, have you got the beers in for half time ? The beers are in the water bottles, John. You score at the moment 15 for Les Aperos, 5 for Beckenham. No, 10. 10. 10, 10. 10 for Beckenham, sorry. Heureusement que je parle anglais quand même. Another try, White John. Deborah Kenny, je vois que les anglais nous regardent. Welcome to England. I think I need to buy a new calculator as well. C'est un temps fort pour les apéros clavado qui choisissent. Deborah Kenny, another try. Well done Les Anglais, or Les Anglais. Your French is perfect. Eric Rusquet qui va rentrer ce ballon dans la mêlée, numéro 9. Allez, 89 peut-être, non ? C'est le 8 qui sort là ce ballon des apéros clavado. Ah, c'est le pied. Et les anglais sont très présents en avant à nouveau et ils ont repris un peu le score. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps ici. Donc, c'est la mi-temps maintenant. Le score est 15 à 10. J'ai fait un erreur quelques minutes avant. C'était bien. Craig a eu lieu sous les sticks. Et le score est officiellement 15 à 10. Petite anecdote sur Eric Rusquet parce que c'est le président de la FFLB. La Fédération Française des lèche-boule. Alors, c'est ce que je vois qui est marqué sur mon papier. Désolé, mais je suis obligé de relire. Donc, une démonstration sera possible à la fin de la rencontre. J'adore. Pendant au lancé de... Ah, pendant au lancé... Il y a un lancé de nain aussi. Putain, je comprends rien à ça. Il y a un lancé de nain prévu à la sortie, à la fin du match. En fait, on a quelques joueurs qui pourront participer au lancé de nain. Mais en tant que nain, des gens qui vont être lancés en fait. Il n'y a pas de... Un grand bonjour à Eric Busquet. Bonjour à ton papa et maman. Oui, Phil, tu peux nous traduire à ce que c'est la Fédération Française des lèche-boule en anglais ? Ça donne quoi ? Fédération Fran... French Fédération... Lèche-boule... Tu comprends ce que ça veut dire, Phil ? Ça ne se traduit pas en anglais. Ça, c'est le flègue anglais. On ne traduit pas ce genre de... Sinon, on va passer à moins de 18... Je passe le ballon. C'est la pause ici au Travet. Alors, mesdames et messieurs, ils ont marqué l'actualité de la semaine. Donc... Voilà, on peut voir, oui. On a l'image de la Fédération Française de ventre église. C'est trois castrés qui ont inventé ça. ils veulent que ça arrive aux JO, ils sont passés sur BFMTV et RTL aussi dans la semaine, alors ils ne se prennent pas au sérieux mais ils sont beaux. La fédération française de ventriglisse, tu connais toi Nicolas ? Ouais alors c'est un truc qu'on pratique dans les vestiaires, je pense que tout le monde a pratiqué ce genre de choses là et on a pu même le voir là encore sur les boucliers de Brenus, quand Castres a gagné le bouclier de Brenus ils se sont tous jetés à faire ventriglisse dans les vestiaires pour se jeter sur le bouclier. Donc si comme notre président radio olympique vous avez un peu de ventriche et que vous voulez vous essayer la ventriglisse, il n'y a pas de problème vous pouvez y aller. Cyril Ricardo oui exactement, il pourrait faire du ventriglisse parce que il y a beaucoup beaucoup d'anglais qui nous suivait, je vois Cathy, John Lawa, et il y a beaucoup beaucoup de monde qui nous suivait, de l'Angleterre. Katie Marlevan, George Lawa gets a shout out, 100% right. Taconné dans les anecdotes, on va parler de Jean-Luc Carayon. Cracra. Cracra, dit cracra. C'est la tour de contrôle donc une certaine ressemblance avec Francis Cabrel. Ah ouais. Pour la guitare il faudra attendre un peu. Taconné, alors comment on dit, c'est un seconde de ligne, Debové, Marc, c'est ça ? Marc Debove. Marc Debove, c'est l'ex-président. Richard, Richard Gira, il commence toujours sur ses discours, parce qu'il y a une richesse que d'hommes. C'est aussi un signe et cure du mode pour les anciens apparemment. On va voir droit, Alex, à French Cancang. Ah oui, il y a le French Cancang, exact. On va parler, parce que j'ai le programme. We have George Lawa, we do have a bit of entertainment at half time. If you look on the screen now, you see the Cancang girls have come out. And I'm sure you will enjoy their presentation. French Cancang, donc c'est la troupe de Sabine Rigal. Ça sera suivi après un tour d'honneur des enfants du rugby de l'Aviron. L'école de danse de Sabine existe depuis 1975. Aujourd'hui, Sabine Rigal est la directrice. Anciennement, c'était Dominique Ben. La qualité du travail et la bonne ambiance ont fait que l'école la plus réputée de la région. Ils sont dispensés des cours de classique, de modern dance, contemporain, de hip-hop, de stretching et de comédie musicale. Tous les professeurs sont des professeurs diplômés d'Etat, car oui, pour enseigner la danse, il faut aussi un diplôme. Le gala de danse, c'est Monsieur Calmet qui vient nous voir, Christian Calmet qui vient nous dire bonjour. Un des anciens aussi, Victoire 93. Le gala de danse a lieu tous les ans au théâtre. Un très beau spectacle avec plus de 500 costumes. Le prochain gala se déroulera le 15 et 16 juin 2019. N'hésitez pas à vous renseigner ou à venir essayer les cours de l'école de danse de Sabine Rigal. Donc, à l'image, le France Cancan, ça c'est spécialité française, tu vois, Phil. Il connaît, il connaît. Il connaît. Tout le monde en Angleterre connaît le Cancan. Et, has anyone got Simon Cowell's number or email address, because I've got a new act for you. On peut remarquer que les joueurs anglais sont très attirés par les joueuses. Ah, ils apprécient de près. De près, ils apprécient. Ouais, ils apprécient de près. Play, enjoy. ils applaudissent oui forcément et les arbitres de la rencontre Johan Bali et Christian Brial et Benoît Mouli n'en perdent pas ils ne viennent à toi non plus je vois que là tout le monde est capté il y a plus de monde pour regarder le French Cancun c'est quoi alors Sébastien Violet c'est un match de vétérans qui est composé d'anciens joueurs de l'équipe de Mazamé et de l'Aviron Castré face à une équipe de vétérans de Beckenham en Angleterre donc c'est la troisième rencontre aujourd'hui il y en a une en Angleterre et deux en France c'est la deuxième aujourd'hui en France et les anglais se sont inclinés par deux fois donc aujourd'hui ils remettent un peu le titre en jeu il y a actuellement pour les apéros Clabado 15 avec trois essais à 10 puisqu'on ne compte pas les transformations donc 10 pour les anglais de Beckenham et 15 pour les apéros Clabado et là vous voyez le French Cancun à la mi-temps donc ça permet à tous les joueurs de se reposer mais il faudrait pas non plus qu'après ils soient dans le gaz les deux messages de Beckenham, la première, Shannon Fisher, bonne chance, merci beaucoup pour les bonnes mots et John Carter, c'est Gordon, je ne peux pas lire les dernières mots voilà les demoiselles du French Cancun du à la troupe de Sabine Rigal et de la qui ont fait un peu l'animation à la mi-temps allez on espère on voit que ça redonne un peu de force à tous les jours allez on est toujours en direct, on peut faire un petit coucou avec Phil, on est en direct avec Phil et Nicolas sur Radio Olympique TV donc petit coucou à tout le monde qui nous regarde de l'Angleterre voilà on est sur notre direct Facebook de Radio Olympique TV et encore on peut voir une photo pour immortaliser encore le moment avec les danseuses de la troupe de Sabine Rigal on va continuer avec les petites anecdotes avant qu'on reprenne Sébastien Rano un seigneur fournisseur officiel de crème épilatoire apparemment il est très apprécié par un joueur de notre association Mykonos alors Mykonos je ne sais pas qui c'est je te laisserai quand on a un moment on vous en donnera d'autres tout à l'heure avant la reprise on a le centre Sébastien Oulès dit Salvatore depuis peu on l'appelle le White Destroyer on le connait bien au fucking Blue Moon en Italie où on a été au mois d'octobre voilà donc Sébastien Oulès dit la houle la machine est un peu cassée mais par contre c'est le roi de la débroussailleuse la seconde période avec Vidal qui récupère cette balle ça peut aller au sol et c'est ouvert maintenant pour les apéros Clabado je crois que c'est Mero Moroske qui va peut-être faire ouh le plaquage ouh est-ce qu'il est signalé est-ce que M. Baye l'a vu non non M. Baye n'a pas vu il l'a pas vu ou il l'a pas concilé si il l'a vu si il l'a vu ce sera ah il y a voilà eh bien voilà premier coup de poil il y a eu deux coups de poil c'est pas un vrai crunch si ça chauffe pas c'est yellow card le crunch c'est ça qui est bon un peu de spectacle il y a eu un gros plaquage haut ensuite deux échanges de coups de poing alors on le voit ça je crois que c'est Jean-Luc Vidal c'est ça à gauche là-bas qui a mis un coup de poing mais je crois que les arbitres l'ont pas vu ouais c'est Krakra l'anesthésiste il porte bien son nom après j'ai pas vu le numéro du joueur qui a pris le carton que monsieur Baye est en train de remettre un peu d'ordre il y aura pénalité en faveur de l'équipe de Breckenham alors celui qui a pris le coup de poing je crois que c'est le 17 je crois que c'est le 9 de Breckenham qui a le numéro 14 dans le dos ça une bonne mêlée c'est bien dommage qu'elle soit pas poussée parce qu'après une petite partie à mon avis ça aurait mérité ça pourrait être une mêlée relevée à l'ancienne donc les français qui vont évoluer à 14 contre 15 c'est pas une bonne opération après c'est un match sur lesquels c'est des matchs sur lesquels on peut pas se permettre ce genre de gestes et monsieur Baye qui donne donc une mêlée en faveur des apéros Clabado qui vont pouvoir se relancer et la seconde période qui est repartie sur des chardons ardents comme on dit quelques échanges d'amabilité entre français et anglais c'est bien normal et toujours 15 en faveur des français et 10 en faveur des anglais donc c'est serré et ça sera serré jusqu'au bout et si un match nul je sais pas comment ça se passe ça va être compliqué chaque match entre une équipe française et anglaise c'est du sérieux à nouveau ça se chamaille dans le ruck ouais c'est est-ce que ah oui un essai peut-être pour oui ce sera un essai pour Beckenham the try il s'est fait la malle c'est le numéro 11 Spong number 11 Sam Spong the try qui s'est fait la malle et qui égalise dessus good try by Beckenham coming after a bit of interesting match play et le premier try under the pass le score est-ce qu'il y a eu plusieurs matchs se dérouler est-ce qu'il y a eu déjà des bagarres entre français et anglais un peu de entre nos équipes normalement ça se joue sérieusement pas de bagarre mais je pense que le Cancan les a un peu émoustillés ouais je pense aussi le French Cancan là il y a 5 minutes les a émoustillés et en même temps la bière la bière est en train de redescendre aussi puisqu'elle doit plus faire effet non plus donc ça les a moins ça les a moins endormis donc voilà toujours le score de 15 à égalité donc 15-15 on sent que c'est électrique quand même sur le terrain ça se chamaille ça se pousse M. Bailly a déjà sorti un premier carton jaune contre les français après il y a eu deux coups de poing mais ça a été dans son dos il l'a pas vu donc je pense que l'arbitre ne les a pas vus clairement c'était dans son dos le voyou allez sorti par le numéro 8 de cette équipe numéro 8 qui tente une relance mais la main oh là 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 ça commence un peu à se chauffer là c'est bien les anglais qui ont remis la les français qui ont mis la main sur le ballon enfin les impacts ont l'air rudes oula la mi-temps elle les a vraiment émoustillés et en avant je ne suis pas d'accord avec l'arbitre l'en avant était anglais ils essayent de faire des goupillées allez ça va se tenir à nouveau Phil arbitral là clairement vous êtes anglais ou suisse je ne sais pas c'est bien connu à radio olympique on ne parle pas des arbitres si Laurent Cardona nous regarde ce soir c'est très intéressant à côté du terrain on est très amical sur le terrain c'est du sérieux c'est la guerre c'est pas la guerre mais c'est du sérieux Phil tu peux nous redonner le score en anglais le score en anglais le score en anglais c'est 15 pour Les Aperaux et 15 pour Beckenham donc tout pour jouer très fort les anglais qui ont essayé d'aller faire un mouvement à l'aile et qui ont été poussés en touche par les ailiers des apéros clavado je pense qu'en Angleterre il y a beaucoup de monde qui regarde le match parce que Beckenham les vétérans ils sont des anciens joueurs dans la première équipe deuxième troisième etc et on a invité les gens en Angleterre de voir le match hier et aujourd'hui ils ont eu beaucoup d'abonnés de l'Angleterre la belle percée des anglais qui remettent bien la main sur le ballon maintenant allez et que va dire monsieur Bailly en avant ou le coup dans le dos gros plaquage en avant repris devant par les anglais ce sera une pénalité pour les français qui vont jouer rapidement jaloux Vidal qui prend le ballon qui va au sol les anglais sont pas à 10 ils sont pas à 10 mètres toujours avantage 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 ouais laissé par l'arbitre Emeric qui dynamise c'est à Biscardo la PRQ de porcu ça arrive en plus c'est parfait Nicolas et pénalité pour les français on est venu plonger ça fait trois fautes d'affilée bon mouvement là de Seb de Seb Biscardo qui est venu se proposer au rat et qui est bienvenu je regrette qu'on n'ait pas micro sur monsieur l'arbitre parce que Johan Bailly doit avoir un anglais parfait je suis sûr il doit être formidable un bon franglais il fallait embaucher un traducteur qui courait à côté de lui on voulait te proposer Phil justement c'est pas possible cette semaine ou alors avec un tacky walkie tu lui dis dans l'oreillette en anglais ce qu'il fallait qu'il lise et tu lui aurais peut-être mieux me dit ce qu'il fallait qu'il siffle donc vaut mieux pas qu'on fasse ça c'est une bonne idée allez les français qui sont dans les 22 mètres des anglais de Beckenham avec cette touche complète avec un laissé mal capté par les français on reviendra sur une touche il me semble que c'est un joueur de Beckenham qui touche ce ballon et on repartira sur une touche française on reviendra sur une touche quelques commentaires de l'Angleterre Graham Murray merci pour vos commentaires Louise Charlesworth vous jouez là vous jouez bien maintenant ils ont commencé à revenir au match et George Lawler combien de spectateurs est-ce qu'il y aura sur ce côté c'est probablement environ 600 sur l'autre côté c'est probablement environ 3 de pizza finalement ici on dit qu'en général quand quelqu'un lance la balle comme ça on dit qu'il a de la farine sur les oreilles les français ont appelé une pizza parce que c'est une raison que je ne peux pas traduire au moment pénalité on est hors jeu et on a ouvert est-ce que vous croyez que Johan Bailly a compris ce que lui a dit l'anglais il va y avoir du changement on voit Christian Abrial qui met son drapeau là où le Sébastien Houlès qui revient en jeu Salvatore Bergès revient également sur le terrain en 10 bon mouvement des Apéros Clavado qui rentrent dans les 22 dans les 22 anglais départ au ras il va y avoir peut-être un essai un contact un contact signalé par monsieur Bailly et on va rendre le ballon aux anglais de Beckenham sur une mêlée Scrum en Beckenham la raison est-ce qu'on a vérifié si l'arbitre n'avait pas du sang anglais parce qu'il y a quand même des polémiques sur Tuel Trenini qui va l'arbitrer l'USAP Romain Poitre qui va arbitrer demain la rencontre entre Castres et Toulouse est-ce qu'on a vérifié que tu sais les arbitres sont toujours normalement roi dans leurs bottes je sais de quoi je parle Johan Bailly ben écoute Romain Poitre est né à Castres il habite à Toulouse donc je pense qu'il peut arbitrer à Castres-Toulouse sans problème Johan Bailly je sais pas il a un peu trop des origines peut-être anglaise je sais pas plutôt polonaise j'aurais dit mais quand il va écouter ça je crois que alors un polonais qui boit du Ricard par contre et pas de la vodka exactement grosse percussion là on rentre dans les 22 au niveau des apéros Clabado Jean-Luc Arion va se proposer on s'est relevé on a pas lâché le ballon il y a une pénalité en faveur de l'équipe de Beckenham pénalité pour Beckenham Noreen le ball Georges Lawler vous êtes correct et Brian est environ 5 mètres donc vous le voyez dans le background il a joué rapidement et aussi à l'intérieur du stadium pour vivre un soir on est venu plonger c'est un peu du rugby champagne comme on dit mais c'est génial on se regale grosse percussion sur l'aile de Julien on repart dans l'axe avec Marc Deboeve il a dégueulé le ballon un relance pour Beckenham pénalité s'il fait par le arbitre à l'intérieur du team Beckenham comment on dirait ça Phil en anglais on dirait Marc Marc qui oublie le ballon en route you forget something my friend you left something behind allez les joueurs de à la sienne ça va aller au large peut-être pour un essai et enfin prendre le score parce qu'on vous rappelle qu'il y a 15 à 15 dans cette rencontre voilà mauvaise passe en avant récupérer non en avant de passer donc je crois c'est une bonne décision de l'arbitre c'est une bonne décision de l'arbitre c'était une bonne décision retour à un jeu de Vintaja Crochet Inter changement du côté français et du côté il y a un monsieur qui est rentré sur le terrain c'est un striker mais habillé ah c'est un anglais mais oui c'est John l'entraîneur John Jackson qui rentre sur le terrain non non c'est change de nombre c'est Pat marquee mais le coach John Jackson c'est Pat marquee vous êtes chute là-bas il est le coach de 15 partout de vos enfants aux apports des 22 mètres le kick-break médical les médecins sont sur la pelouse bord de l'eau très important bord de l'eau nicolas oui pas que de la bière gilles sanglaçant aussi comme en brc kathy welcome allez beckenham c'est une petite anecdote tu n'as pas une à nous sortir Nicolas le tant qu'il n'y a pas une anecdote sur un des joueurs là alors l'arrière Sébastien Levejac alors on l'appelle Protocolito depuis son protocole commotion en Italie c'est un artiste un incompris c'est notre Ségolène à nous il supporte pas l'injustice donc on l'appelle aussi effectivement Ségolène voilà il a plusieurs surnoms Protocolito Ségolène c'est pas mal notre 15 Sébastien Levejac il y en a d'autres ouais alors petit clin d'oeil à Sylvain là qui s'est blessé qui s'est blessé à l'entraînement dans la semaine c'est Sylvain Levé qu'on appelle ultra bright Colgate un joueur en troisième ligne qui aurait mérité d'être d'être sur le terrain ce soir un assis du 52 ans d'ailleurs Sébastien Sylvain pardon 52 ans bon c'est joli ce qu'il faut les joueurs de Beckham ils sont passés en touche le touch bonjour la Normandie bonjour Laurent Vintagea le marqueur des deux essais qui pousse l'anglais en touche il y avait des changements à nouveau là j'ai l'impression qu'à plus de tuer un concurrent d'ailleurs qui est sur le terrain un concurrent ou un confrère qui est sur le terrain Sébastien Masson oui le nu Cyril Masson oui c'est maçon de 100% qui a joué trois quarts centres ce soir il est à fond sur le terrain comme à la radio 100% des tubes et la radio super il nous fait de la pub Nicolas bravo les tubes et l'info les tubes et l'info pendant encore mieux pour les anglais Stuart Thompson le père des trois fils qui joue ce soir il est sorti et Paul Dolan il entre tu peux dire en anglais aussi Phil si tu veux il y a un peu d'anglais qui nous regarde c'est aussi il a de la farine sur les oreilles ouais tonton tonton miassine qui nous fait qui nous fait un laïcée de travers il y a un bon commentaire de Glyn Curly Halfwood c'est un joueur à Beckenham il a dit que cette émission c'est la meilleure émission que j'ai vue vendredi soir depuis des années c'est parce qu'il ne connaît pas vendredi tout est permis c'est pour ça c'est pas mon collègue a dit que je n'ai pas regardé de la télévision de français il y a énormément d'anglais qui nous regardent pour donner le score il n'y a pas de problème il y a égalité il y a 15 à 15 donc trois essais partout en faveur des français et anglais trois essais de chaque côté les anglais qui se dégagent qui ont le droit dans leur 22 puisqu'on joue avec les règles du phare donc ils ont l'autorisation dans leur 22 de se dégager percée de Protocolito on est reparti à l'attaque capitaine Petitfour grosse percussion de capitaine Petitfour le capitaine des pompiers David Olivares toujours présente dans d'aller bon coup percée de Lébejac belle transmission et ça va aller à dames et c'est les apéros Clamado Phil un beau mouvement par Elisabeth Perrot un joueur typique de français avec un bon coup de pass derrière la main et puis juste à la droite de la main un très bon mouvement Julien Houtal qui vient de marquer ce tc super bc pour les français la France donc 20 et les anglais 15 on salue au passage Raph le lussapiste de l'équipe qui nous suit sur Radio Olympique bon mouvement là des apéros Clamado vraiment qui ça manquait un petit peu dans ce match ça manquait un petit peu d'entrain et là ça a réveillé un petit peu tout le monde et les apéros ils commencent à jouer bien comme dans la première partie et le danger quand ils sont en colère comme ça ils jouent en attaque et c'est comme les équipes du passé de la France le Fred Flair est revenu Nicolas encore une percée le plaquage à retardement là sur nouvelle percée ouais de parce qu'il y a un gros plaquage ouais je sais d'ailleurs ça se ça y est là-bas c'est parti oulala ça se bagarre sévère des joueurs d'Angleterre et de France des bons chiffres en as à l'ancienne voilà une partie de soupe de phallage alors je suis désolé moi je suis un puriste de chiffre en as donc belle soupe de phallage entre l'Angleterre et la France Phil tu nous disais que ça se battait pas beaucoup mais on rappelle le score 20 à 15 pour les apéros Clabado 4 essais à 3 donc 4 essais pour les apéros Clabado 3 essais pour les anglais de Beccanham alors on voit les arbitres monsieur Briel qui va parler à monsieur Bahi il a vu peut-être la faute avec le plaquage à prépasse gros plaquage à retardement il y a un carton contre les anglais yellow card red card no yellow card yellow card Ricard card Ricard card c'est quelque chose que les anglais on n'aime pas voir ça dans un match amical comme ça après ça arrive c'est un fait de jeu il était peut-être lancé on n'a pas de ralenti malheureusement non tu peux pas nous faire un ralenti monsieur monsieur Bahi qui prend les infos du côté de monsieur Mouly aussi Benoît Mouly notre arbitre de touche assistant referee il y a eu un plaquage donc après pas ça que va faire un monsieur Bahi à mon avis il va servir là sur le coup est-ce que les anglais ne seraient pas intelligents ils sont peut-être en train de faire sortir le joueur qui a fait la faute j'ai pas vu le joueur qui était blessé par contre non je sais pas quel joueur a repris sa place il a peut-être repris sa place ouais il a simulé un bon français il y aura deux cartons je pense non même pas est-ce qu'il y a des cartons monsieur Bahi ouais là c'est encore une bonne décision au fil de l'arbitre qui n'a pas exclu l'anglais pour le plaquage de retardement si on joue comme ça il faut payer le prix bonjour à tous on voit qu'il y a des joueurs du CO qui nous regardent aussi on va leur souhaiter bon match demain face à Toulouse Baptiste Laporte qui nous regarde donc salut Baptiste et bon match à toute l'équipe pour demain ensuite donc cette mêlée pour les les anglais de Beckenham avec le numéro 10 Gary Thompson pick and go repoussé par la défense française bien repoussé par la défense française depuis qu'on a eu le franchement Nicolas ça s'est bien échauffé les joueurs se sont bien échauffés mais là les anglais remettent la main sur le ballon ils se sont réveillés un petit peu effectivement là depuis depuis 10 minutes le match s'est un petit peu redynamisé pénalité on est venu talonner à la main monsieur Bahi donne une pénalité aux anglais oui une faute de Fabrice Beausang la bosse on peut l'appeler bien fort c'est le doyen de ce sport sous 60 ans et vient de faire son entrée sur la pelouse du travail voilà un joueur qui vient de rentrer donc qui a donc 60 ans c'est Craig c'est Ian Hewitt Ian Hewitt il fait ses 60 ans sur le terrain ce soir il nous touche en faveur des anglais de Beckenham touch pour Beckenham le score 20 pour France 15 pour Beckenham les anglais qui prennent la pression là des apéros Clamado jouer ça allez on va passer peut-être bon placage des français bien repoussé ça c'est dur si là depuis 10 minutes au niveau des impacts des plaquages les rugs sont sont bataillés oh là le ballon est ressorti non il y a eu un avant le doyen de l'équipe un but qui a attrapé la balle c'est le doyen de l'équipe pour les anglais nos commentateurs français disent que le style de joueur est un peu plus difficile parce que les deux équipes veulent gagner le prix et vous pouvez voir que c'est devenu un peu plus sérieux sur le terrain Cyril Masson vous l'avez pu l'entendre le speaker Cyril Masson qui rentre sur la pause très rapidement je vais faire un petit point sur les les partenaires de Radio Olympique TV promo cash sport sport air 81 BSK immobilier IMS Network la paire et qu'encaillerie de pré steinture colzato rénovation à castre et Cyril Laporte on les remercie parce que c'est c'est grâce à eux si Radio Olympique peut rediffuser des matchs comme celui-ci celui-ci est formidable le rugby champagne donc on se régale et puis tous les matchs de rugby amateur et tous ces articles que l'on peut faire sur la page Facebook que vous pouvez retrouver et aussi Radio Olympique TV sur le sur le site internet allez encore une nouvelle mêlée on aura fait des mêlées aujourd'hui c'est bien ils les auront travaillé et on vous rappelle qu'elles ne sont pas poussées ces mêlées elles peuvent être relevées comme on disait mais pas poussées allez une belle belle attaque des anglais qui auront mis la main sur le ballon à nouveau ils n'ont pas réussi à transmettre heureusement pour les apéros Clabado allez en avant avantage avantage pour la France on ne veut pas ouais ouh gros plaquage gros plaquage sur le capitaine Meunier capitaine du soir ancien trésiste a dû apprécier lui qui est ancien trésiste a dû apprécier le plaquage les plaquages aux oreilles comment on dit ça Phil ? that was translated from French who was a tackle around the ears finalité pour les apéros après un plaquage au en anglais il a coupé les cheveux on est allé chercher un petit peu les ailes avec la bosse bel amant qui fit la bergesse ça part au centre dommage encore on a l'avant le jeu c'est ça que la fatigue se fait poindre c'est haché là c'est pas haché c'est vraiment pas beau à voir je sais pas si je vais pas changer d'équipe d'ailleurs on voit d'ici que le stress monte parce que chaque équipe veut gagner ce match très important alors ce qui est bizarre c'est qu'il y a beaucoup d'avant et on n'a pas Patrick Chut sur le terrain donc Patrick qui nous fait environ 7 en avant par match par entraînement ah par entraînement ouais par entraînement c'est qu'il y a fait pas match non enfin on l'a pas encore vu la fête de passe de Beckenham qui a réussi à passer en avant avant pour France il s'en va ah non il va siffler ils veulent pas relancer les français je pense qu'ils sont cuits et pourtant il y a beaucoup de il y a beaucoup de de remplaçants beaucoup de remplaçants qui sont rentrés donc c'est bien que les anglais rivalisent avec un peu de remplaçants ouais après on a pas trop le rythme sur le début de saison c'est le premier match c'est le premier match du début de saison il est 6 minutes dans ce match mais introduction française pour les apéros ah allez ouais olivarès qui transmet à l'est la fin du match à Vintagia ben avant qui ouvre un matraque l'arbitre qui a pu laisser jouer ça avait pas d'incidence sur le sur le jeu monsieur est intraitable en cette fin de rencontre intransigeant ce soir alors attends parce qu'il y contacte mais il la donne à l'équipe de français moi qui l'ai connu joueur il était moins intransigeant à l'époque ah il avait passé par l'avion castré il me semble Yoann Bayer ouais il a joué à l'avion castré ouais j'ai eu l'occasion de jouer contre lui et ça a donné lieu à quelques chiffards c'est un paradoxe c'est un paradoxe oui oui Phil vas-y qui rappelait à l'instant que Yoann Bayer a gagné la coupe du monde au japon c'est vrai avec l'équipe de la borde basse ouais c'est parti les entraîneurs allez Beckenham belle connaissance Phil oui oui mais Phil est passé par le castro olympique il était aussi éducateur il faut le dire aussi j'étais déjà au CEO comme éducateur des minimes c'est pour ça que Phil il a collé un peu un rayon quand même allez il reste peut-être 3 ou 4 minutes ouais 3 ou 4 minutes il faudrait que les apéros tiennent pour tenir le score sinon il va y avoir peut-être une égalisation de Beckenham le score toujours de 20 20 pour la France il est passé il va y rester l'égalisation 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 pour Beckenham l'égalisation pour Beckenham l'égalisation pour Beckenham l'égalisation c'était Craig Thompson qui brûlait le ruck la défense un peu passoire sur la fin du match on va mettre ça sur le compte de la fatigue et on se dépêche de venir re-engagé ce soir le 16 et l'honneur c'est pour l'ostate de Pierre-Refavre donc du coup relax donc égalité 20-20 allez ça passe au sol attention ça se chamaille à nouveau sur les phases de ruck en plus maintenant il y a égalité ouais si l'arbitre ne revient pas là ça va ça va péter ça va de nouveau faut que monsieur Bailly sévisse oh mauvaise transmission ouais en avant en avant anglais sur la sur l'aile je sais pas s'il est prévu des prolongations Nicolas comment ça se passe non je pense que si le match on se joue à la 3ème mi-temps c'est ça ouais ça se joue à la 3ème mi-temps et je pense qu'on sera meilleur à la 3ème mi-temps que sur le terrain ce soir une prolongation pour quelques-uns de nos jours c'est pas recommandé par les médecins en anglais oui quelqu'un a suggéré d'un extra temps pour cette game parce que c'est tellement important et j'ai dit que les docteurs locaux ont dit qu'il n'était pas conseillable pour certains de nos joueurs c'est pas mal la France qui tient ce ballon oui la France qui tient ce ballon un bel percée de c'est le Colito Sébastien Lévesjac Ségolène va les marquer le dernier et il nous fait un H-Plast et voilà la France qui n'a pas le score à la fin de cette rencontre il nous a gratifié d'un H-Plast c'est un grand try de Sébastien Lévesjac pour ceux en Anglais Sébastien est le gars qui a designé les posters que vous avez vu sur le site de Beckenham sur le site d'un H-Plast donc il est un talent et aussi un talent un artiste de graphique les apéros qui reprennent le score et qui vont essayer de le tenir jusqu'à la fin du match les anglais qui vont tout donner là de Beckenham sur ce dernier reball ça passe au sol on va peut-être garder le ballon à l'anglaise avec du pick and go on va le jouer un pick and go Phil ? mais non, ça relâche des 22 la phrase en France pour pick and go c'est le pick and go ça se chamaille encore sur les rucks l'arbitre revient à la faute là, le 4 pénalité dans les dernières minutes il doit rester très peu de temps pour les anglais donc on est à environ 1 minute à go malheureusement on a donné le pénalité dans le ruck et il semble que un miracle se passe dans les prochaines 60 secondes Nicolas demandait le trophée ouais en fait le trophée c'est le Cagolain le Cagolain de savoir à qui va être attribué le Cagolain je ne le sais pas après c'est les joueurs qui le décident qui le décident entre eux au moment du vote voilà donc je ne sais pas encore et je ne mettrai pas d'avis sur le Cagolain ce soir il y en a quelques-uns qui le méritent Allez les bleus ! il y a un peu de partisanship mes commentateurs allez les bleus ! oh la la il a tenté une libanaise il s'est loupé un avant avantage le ballon qui va une dernière récupération pour le Beckenham avant-tête pour Beckenham ils veulent pas l'avantage est-ce que M. Bailly va siffler la fin de cette rencontre ? oh ils auraient dû prendre l'avantage et voilà terminé le match la français qui gagne 25 à 20 file encore une fois les français ont gagné alors alors félicitations aux zépas aux zépas les apéros disons comme ça et dommage pour Beckenham mais c'était un match dur amical beaucoup d'esprit de rugby et maintenant il y a un autre match à jouer à côté du terrain et on compte bien le gagner peut-être un petit mot pour les anglais qui nous ont regardé les remercier Graham Murray Graham Murray your question about is there extra time the only extra time is going to be in the bar in about the next 5-10 minutes how long that will be we don't know yet merci Nicolas de nous avoir aidé à commenter ce match folklorique superbe match rugby champagne c'est ça qui a aussi bien régalé ça a été dur ça a été dur qu'est-ce que c'est le programme ensuite là Nicolas ben là on a installé toute la journée on a installé des bar noms etc donc on va on va fêter avec Beckenham la troisième mi-temps et puis après peut-être finir jusqu'au bout de la nuit dans une boîte une célèbre boîte 4-13 on verra ça on verra ça ben vous allez faire le tour un peu aux anglais oui Phil un mot encore oui un petit mot pour finir maintenant c'est le troisième mi-temps on félicite les français l'équipe les apéros qui ont bien joué et joué comme les vraies équipes françaises et félicitations pour la victoire merci à tous de nous avoir suivis sur Radio Olympique TV merci de nous suivre tous les week-ends on se retrouve très rapidement pour des interviews d'après match mesdames et messieurs merci de nous avoir pris notre temps qu'est-ce qu'on trouve ce corps ce soir on ferait la même partie du vie on peut voir on peut voir bonjour à vous messieurs bonjour à vous messieurs ils sont victorieux ce soir ils se sont pas posés ils ont été vaillants ils s'imposent sur le score de 25 à 20 mesdames messieurs ils se sont prudents ils se sont prudents ils les apprévons. clé en vous